Neptune de Nantes face à Saint-Amand, les eaux sur le papier. Les Nantaises sont favorites mais les Amandinoises, championnes des 2F en titre, ont des arguments à faire valoir. Nantes est la bonne défense des Nantaises et cette montée de balles s'est terminée par Marine Dupuis. Voilà ce que l'on recherche côté de Nantes depuis le début de la saison, de la régularité dans la défense et les montées de balles. Nathalie Hagman face à Tiffany Pley. Sans trembler Nathalie Hagman spécialiste. Vous connaissez le classique avec cette contre-attaque conclue par Nathalie Hagman. Malgir est directement dans les mains de Tiffany Pley. Maël Chalmandrier le tir en appui et la bonne lecture, l'anticipation d'Adab Pouachec qui va retrouver Nathalie Hagman. Un air de déjà vu. On a mis la balle en jeu du côté des Neptune et il y a eu ce décalage in fine jusqu'à Marine Dupuis. Toujours la capitaine de l'équipe. L'angle est restreint mais il y a eu une belle initiative payante pour Louison Boisserieux. Tout simplement la rentrée de Romane Frécon et Toulon également Manuela Dossreis la gardienne qui est partie du côté de Dijon. Oui après il y a quand même le rythme entre la deuxième division et la première. Après elles sont quand même des côtés Nantes. Oui elle a eu de l'intensité avec Barbara Moreto qui avait perforé le secteur central. Là c'est un joli contre un de Louison Boisserieux. Connu alors pour ceux qui la découvrent, elle en a fait pleurer plus d'une en D2F la saison dernière. Strandberg, Moreto, oui Moreto bien fait, le tir à l'angle. Deuxième but consécutif pour... Vraiment bien fait, on crée le déséquilibre avec Léna Granvaux et puis elle adore. On va voir la fixation justement de Léna Granvaux. Oh quelle bonne passe, quelle bonne passe de Léna Granvaux pour Oriane Nantes-Dono. L'intérieur, la solution, le bon choix, le petit claquage à rebond là sur sa passe. Et puis le Chabala, le bout des phalanges d'Oriane Nantes sont sur la bonne voie les Neptunes. Il y a tellement de collectifs avec les nouvelles règles qui poussent à accéder... Oui Boisserieux, la passe sautée, c'est bien fait. Romane Frécon de Mouge jette 7 mètres, on l'a vu, elle est capable de petite fantaisie. Elle elle aussi, elle maîtrise tous les fonds d'âme. Pour prévoir, il y aura peut-être un changement de gardienne dans les minutes à venir. L'arrêt d'Adap Poitchèque devant Boisserieux. Surgez de 7 mètres pour Nathalie Hagman. Avec Tiffany Play, voilà. Oui c'est bien fait, c'est très très bien réalisé de la part de Marqueta-Orikova. Cette défense nantaise, le très beau demi-tour contact qui a enrhumé Oriane Nantes-Dono. Et derrière, la bonne conclusion. Journée, notamment, Romane Frécon de Mouge face à Farian André. Elle a bien joué avec la gardienne. Des succès, mais c'était un petit peu trompe-l'oeil parce que derrière, il y avait eu un tournoi à Hausser. Elle prend le ballon avec beaucoup d'appétit pour ce jet de 7 mètres. C'est la barre transversale qui repousse la tentative de Marine Dupuis. Nathalie Hagman qui avait perdu son duel face à Tiffany Play lors de sa tentative précédente. Cette fois-ci, c'est la barre transversale, un petit peu comme Marine Dupuis. Le rebond et le poteau. Quelle déveine pour Nathalie Hagman qui est 17 à 12. C'est le score à la pause en faveur des Neptune. Il y a eu du bon, du moins bon pour les Nantaises, mais qui sont logiquement devant à la pause. La confrontation, ce sera à Metz et à Nancy. C'est parti pour cette deuxième période entre Nantes et Saint-Amand. On la voit, on appuie sur son bloc dans un premier temps. L'espace est grand ouvert. C'était Marie Finstatt, parade. La fin de saison dernière, elle est très performante. Notamment à partir de janvier, le rythme de la Coupe d'Europe. Elle est but. Il y a Nathalie Hagman qui avait déjà anticipé. Nathalie Hagman, elle est dans son registre. Elle est dans la physiognomie qu'elle affectionne. La Suédoise, regardez, elle avait tout senti. Elle avait déjà ses 2-3 foulées d'avance par rapport à Maëlle Chalmandrier. Passage en force. Et on va se délecter de nouveau sur un pied. L'équilibre était... Elle n'a pas été exécutée comme elle le voulait, les nordistes. Et derrière, Nathalie Hagman, qui n'en finit plus de marquer. Encore une illustration. Depuis quelques minutes, ça défile. Et les buts déferlent. Et ça a été perdu pour les Nantaises. On repart avec Louis-Ongbois-Sorieux. La fin de deux passes. Et derrière, la porte s'est ouverte. Pour l'instant, c'est une très belle partition. Encore une fois, le ballon libéré par Léna Granvaux pour Anna Lagerquist. En fin de montée de balle. Elle qui a eu envie de briller. Un choix qui ne s'imposait peut-être pas. La très longue relance qui arrive dans les mains de Candice Morin. Elles ont fait enfler cette avance. Plus 7 désormais avec Orban Frécon de Mouge. Et bien fait. La lucarne trouvée par Marine Dupuis. Nathalie Hagman et Manon Loquet. La barre transversale qui sauve Florian André. Karine Strandberg. Strandberg. Voilà. Elle ne voulait pas rester inactive. Un leitmotiv pendant cette partie. A savoir mettre peu de temps. Voilà le programme. Et c'est vrai qu'il y a de belles choses. A l'image de cette finition d'Emilie Belek. Concentrer ces belles choses sur une partie. Bien joué. Oh la barre, le poteau. Mais ça ne rentre pas pour Romain Frécon. Ballon bien libéré. Anna Laguerquist. Ça déroule. Ça joue bien dans cette fin de partie. Alors c'est bien sûr lié au fait qu'on commence à tirer un petit peu la langue du côté de Saint-Amand. Figure de joueuse expérimentée dans ce collectif. Ça finit au fond pour... Voilà. Ici. On aurait pu y aller. Et derrière, l'énième passe décisive de Léna Granvaux. Côté sortie, bande touche. Elle est peu exploitée dans le secteur défensif. Dans ce collectif pendant la saison. Elle s'est bien arrachée des braques podards. Malheureusement pour elle, le ballon serait récupéré par Saint-Amand. Et le but facile pour Romain Frécon de Mouges. Pour la jeune joueuse ici du centre de formation, Maxeta. Qui rassit. Je vous le disais ensuite. Mérignac, Seil. Brest, Dijon. Là déjà, on y verra un petit peu plus clair sur la réelle valeur. Alors Nantes. L'équipe de Nantes qui s'impose assez largement. 37 à 29. Face à Saint-Amand. Des Nantaises qui ont, dès le début, pris le contrôle des opérations. Qui ont viré en tête avec un avantage de 5 buts. Et qui ont eu sensiblement le même écart dans le deuxième acte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501